Je vais vous demander de vous lever. Allez-y, mais levez-vous pour de vrai, derrière vos écrans, ne restez pas assis là, comme ça. Et je vais vous demander de prendre votre bras et de le tourner le plus loin possible, ok? Quand vous ne pouvez plus, vous vous arrêtez. Moi, personnellement, c'est à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y. Et je vais vous demander de prendre votre bras et de l'emmener, encore une fois, le plus loin possible. Est-ce que vous constatez une différence entre lorsque vous avez bougé votre bras avec les yeux ouverts et lorsque vous bougez votre bras maintenant avec les yeux fermés? Généralement, dans, allez, 98% des cas, vous verrez que votre bras est allé plus loin. Cet exercice, il est là juste pour vous montrer qu'il y a une différence entre votre réalité, ce que vous pensez être capable de faire et ce que vous êtes réellement capable de faire. Bon, allez, une dernière pour la fin. Fermez les yeux. Et cette fois-ci, imaginez que vous relevez votre manche, vous regardez votre avant-bras et là, vous voyez qu'il est bleu. Mais vraiment, trop bizarre, quoi. Normalement, je ne sais pas, vous avez une couleur de peau blanche ou noire comme moi ou peut-être métissée, mais là, votre bras est bleu et vous avez vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, maintenant, pourquoi vous imaginez un bras bleu? Depuis quand on a le bras bleu? Comment est-ce que c'est possible? Je suis sûre que lorsque je vous ai demandé d'imaginer ça, vous avez vraiment réussi à visualiser votre bras de la couleur bleue. Et moi, la première! Mais en réalité, ça, ça vous montre que votre cerveau peut vous faire croire n'importe quoi. À partir du moment où vous décidez de construire une image, votre cerveau vous suit. Votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureux, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Il est là pour vous permettre de survivre. Donc, dès que vous lui dites quelque chose, il l'applique. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas ce qui n'existe pas. Il forme une image qui est la réalité que vous voulez lui donner. Et lorsque vous avez peur de vous exprimer, lorsque vous avez peur de prendre la parole en public, c'est souvent parce que vous, vous êtes construit. Prise de parole en public. J'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à mieux s'exprimer, à être à l'aise à l'oral, mais j'aide aussi les salariés qui souhaitent évoluer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce premier module de cette nouvelle formation en ligne qui vise à vous permettre de vaincre votre peur de parler en public. Cette formation est donc conçue pour toutes les personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, qui ont tendance à rejeter ce moment, qui préfèrent laisser les autres parler à leur place plutôt que parler eux-mêmes à leur nom. Cette formation est faite pour toutes les personnes qui se disent « Ah non, 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 la prise de parole, ce n'est pas fait pour moi. » Pour ceux qui pensent que c'est inné et que ça ne peut pas s'apprendre. Mon objectif est de vous permettre de pouvoir avoir de bonnes prises de parole en public. Je veux que vous puissiez oser prendre la parole, mais surtout que vous puissiez vous exprimer avec assurance, charisme, impact et toute la panoplie de mots qui s'ensuit. Cette formation est faite pour les personnes qui sauront travailler en autonomie. Ça va vous demander un niveau d'implication assez important puisque vous allez devoir suivre un module de coaching pendant 8 jours et que tous ceux-ci seront accompagnés de workbooks pour vous permettre de progresser. Par conséquent, je vous invite vraiment à la suivre uniquement si vous vous sentez capable d'aller jusqu'au bout, de la suivre avec assiduité pour pouvoir mesurer de réels progrès. Au travers de cette formation, je veux vraiment que vous puissiez gagner en confiance en vous. Je veux que vous puissiez être fiers de vous parce que c'est la fierté qui sera votre moteur dans vos prises de parole. Lorsque j'étais petite, j'ai toujours été très très à l'aise avec la prise de parole en public. Et sans vous mentir, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui n'arrivaient pas à parler en public, pourquoi il y avait des gens qui avaient peur de lever la main en classe, pourquoi il y a des gens dont on n'entendait jamais le son de leur voix. Parce que pour moi, c'était vraiment une banalité. Enfin, je ne sais pas, la vie nous a donné une voix, c'est pour qu'on puisse s'exprimer. Et pourtant, lorsque j'ai commencé à m'intégrer et à m'intéresser au milieu de l'éloquence et des arts oratoires, j'ai très vite compris que la prise de parole reposait sur la confiance en soi. J'ai eu la chance d'avoir une bonne confiance en moi qui m'a permis de ne pas avoir peur de m'exprimer en public. Et j'ai compris que cette chance-là n'était pas donnée à tous. Alors, j'ai décidé de partager ce savoir, de m'exprimer à vous, de vous partager mes connaissances en tant que personne qui n'a pas peur de s'exprimer pour que vous puissiez comprendre comment je fonctionne et comment j'arrive à oser prendre la parole. Avant de commencer à vous donner des petits exercices, à vous parler un peu plus dans les détails de ce module de coaching, revoyons la définition de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, en fait, visualisez la confiance en soi comme une pyramide en trois étapes. Le premier socle, c'est l'estime de soi. Sans estime de soi, il n'y a rien. Sans estime de soi, on ne peut pas avoir confiance en soi, on ne peut pas s'affirmer en société. Donc, si ce socle-là est bancal, il va être très difficile pour vous d'oser prendre la parole. Mais pourquoi on parle de confiance en soi ? Parce que lorsque vous prenez la parole en public, vous vous montrez. Parler, c'est se montrer. Avant même de parler, c'est être vu. Et forcément, si on n'est pas à l'aise avec son image, si on n'est pas en phase avec qui on est, si on a honte, si on est gêné, il va être difficile pour nous de nous exprimer. L'estime de soi, c'est comprendre que sa valeur est ce qu'elle est, ni plus ni moins. Mais c'est surtout ne pas autoriser les autres à émettre un jugement de valeur sur la personne que nous sommes. L'estime de soi, elle se construit dès l'enfance. Donc, soit on a vécu dans un environnement qui l'a favorisé, ou soit, au contraire, dans un environnement qui l'a défavorisé. Mais bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours rattraper ça si vous n'avez pas d'estime de vous-même. Deuxième étape de la pyramide de la confiance en soi, c'est les compétences personnelles. Alors, compétences personnelles, qu'on dit souvent par abus de langage confiance en soi, c'est la confiance qu'on va accorder à ses actions, à ses projets, à ses décisions, bref, à tout ce qu'on est capable de faire. Et très souvent, c'est ici que ça titille, et c'est ça, c'est ce socle bancal-là qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de prendre la parole en public. Ça va affecter votre capacité à agir, à prendre des décisions, à vous lancer, à oser. Et donc, forcément, par ricochet, ça va affecter votre capacité à prendre la parole. Dernière étape de la pyramide de la confiance en soi, l'affirmation de soi. Donc ça, c'est vraiment le top niveau, c'est là où on veut aller. L'objectif, c'est vraiment d'avoir tous ces trois grades-là pour avoir une pleine assurance, une pleine confiance en soi, et être capable de tout réaliser. Et l'affirmation de soi, cette fois-ci, elle se base un peu sur nos relations sociales, sur le jugement des autres, sur ce que les autres pourraient penser de nous. Elle vient là pour nous conforter dans notre estime de nous-mêmes. C'est vraiment la vision du regard de la société, c'est l'intégration en société. Donc pour une bonne confiance en soi globale, il faut une bonne estime de soi, une bonne confiance en ses compétences personnelles, et une bonne confiance en sa place d'individu dans la société. Bon, je sais déjà qu'il y en a qui me diront « Non, mais Erin, vraiment, je veux bien te croire, mais la prise de parole, ce n'est pas fait pour moi. Regarde les personnes comme Oprah, comme Michelle Obama, on n'a vraiment pas le même niveau, quoi. Je ne peux pas arriver là. » Alors, j'aimerais qu'on regarde l'un des premiers discours publics de Michelle Obama. ...meet you, the future leaders of Great Britain and this world. And although the circumstances of our lives may seem very distant, with me standing here as the First Lady of the United States of America and you just getting through school, I want you to know that we have very much in common. For nothing in my life's path would have predicted that I'd be standing here as the first African-American First Lady of the United States of America. Je sais, ça peut peut-être vous étonner parce qu'on a l'image d'une Michelle Obama charismatique, d'une Michelle Obama éloquente qui fait des discours, mais vraiment incroyables. Le charisme en personne. Et pourtant, Michelle a eu ses débuts. Vous remarquerez qu'elle hésitait beaucoup. On sentait qu'elle stressait dans cette vidéo. Il y avait énormément de termes parasites comme les « e », bref, ça se voyait qu'elle n'était pas à l'aise. Et en plus, si vous faites attention et que vous regardez bien l'extrait, vous remarquerez qu'elle est tout le temps en train de regarder ses notes, donc elle avait beaucoup de mal à s'en détacher. Maintenant, regardons un discours un peu plus récent de Michelle Obama. ... ... ... ... ... ... de gens qui ont fait la lave de bondage, la shame de la servitude, la sting de la segregation, mais qui continuent à travailler et à faire ce que nous devons faire. Aujourd'hui, je me suis réveillée en un maison construit par des soldats. Et je vois mes daughters, deux belles, intelligentes, jeunes filles, qui jouent avec leurs enfants sur la bain de la maison. Cette fois-ci, vous pouvez constater qu'elle a gagné en assurance. Ce que les années l'ont forgé, les prises de parole faites à répétition lui ont permis d'évoluer et qu'aujourd'hui, elle a atteint ce niveau-là. Mais entre l'ancienne Michelle et la Michelle de maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une personne qui s'est fait accompagner, une personne qui s'est fait former. Si jamais vous avez lu son livre Becoming, vous verrez qu'elle parle justement de ses prises de parole et qu'elle explique qu'elle n'était pas du tout à l'aise dans ce domaine-là et qu'elle a demandé à avoir une équipe pour l'accompagner, pour pouvoir avoir des discours plus impactants et performants. Michelle Obama, que vous admirez peut-être tous, est la version même, l'image même d'une personne qui s'exprime bien aujourd'hui, mais qui a eu du mal dès le départ. Et on est tous comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation ? Déjà, vous avez le premier module que voici qui est l'introduction. Ensuite, demain, lors de votre deuxième journée de formation, on verra comment comprendre son manque de confiance en soi et donc le pallier. Lors de notre troisième journée de formation, on verra la gestion du stress. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus stresser, pour calmer son stress, pour gérer son stress ? Bref, pour avoir des prises de parole apaisées tout simplement. Le quatrième jour, je vous donnerai mes petits secrets pour préparer une prise de parole. Parce que si on a peur et qu'on a du mal à prendre la parole, très souvent, c'est parce qu'on ne prépare pas assez ou on ne prépare pas bien ces prises de parole. Lors de la cinquième journée de formation, je vous apprendrai à vous affirmer. C'est très important. Parler, c'est bien, mais s'affirmer, c'est mieux. Imposer, montrer qu'on est là, qu'on parle, qu'on a des choses à dire, c'est toujours plus pertinent et intéressant, au moins pour que les autres puissent nous écouter. Enfin, lors de la sixième journée de formation, je vous apprendrai à développer le charisme d'une personne qui s'assume. Et ça, ça passera par la gestuelle. Vous aurez également trois bonus dans cette formation en ligne, à savoir deux podcasts de motivation à écouter avant chacune de vos prises de parole en public. Et enfin, vous aurez un autre bonus qui, cette fois-ci, est un bonus surprise. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir dans la formation. Par contre, attention, disclaimer. Je ne prétends pas soigner le manque de confiance en soi. Je ne suis pas psychologue ni thérapeute. Mon objectif, c'est juste de vous donner des clés et des outils pour vous permettre de dépasser vos limites, d'oser prendre la parole et de pouvoir appliquer au mieux les méthodes pour être éloquents. Je vais vous afficher une liste de questions sur l'écran. Si jamais vous vous reconnaissez dans au moins trois de ces questions-là, c'est que vous êtes peut-être glossophobes. Alors, cette formation est faite pour vous parce qu'elle va vous aider à comprendre qu'il n'y a rien de dramatique à prendre la parole en public et que ça peut devenir un moment fun et amusant. Il n'y a pas d'éloquence sans confiance en soi. Il n'y a pas de charisme sans bonne estime de soi. Si vos bases sont mauvaises, on ne pourra pas démarrer correctement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place cette formation. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous définissiez un objectif SMART. Cet objectif-là va vous guider pendant tout le parcours, pendant toute votre formation. C'est l'objectif que vous voulez atteindre à l'issue de ces six jours de formation. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, mais surtout, temporellement défini. Par exemple, ça peut être, je veux réussir à prendre la parole au moins une fois par réunion au travail et ce, dès demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette première journée de formation qui était un peu plus introductive. Et on se dit à demain. Pour que... ... 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